Salut les fans d'exploration, préparez-vous à embarquer pour un voyage dans le monde de l'histoire inexpliquée. C'est comme une porte vers des énigmes que même les scientifiques les plus brillants n'arrivent pas totalement à résoudre. Dans cette vidéo, nous plongeons dans 20 photos et découvertes étonnantes du monde entier. Chacun de ces clichés nous offre un aperçu super intéressant d'événements et de choses du passé qui n'ont tout simplement pas de sens. Numéro 1. Les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica. Commençons par les incroyables sphères de pierre du Costa Rica. Ces drôles d'objets, découverts cachés en profondeur dans les forêts tropicales du Costa Rica, ont laissé perplexes les archéologues et les chercheurs depuis des générations. Imaginez ceci, ces sphères de pierre, allant de petite à plus de 2 mètres de diamètre, sont parfaitement rondes et elles sont faites d'une roche extrêmement dure appelée granodiorite, ce qui rend leur création encore plus déconcertante. Ces anciennes civilisations avaient un niveau de précision complètement différent. Mais voici le truc, personne ne sait vraiment à quoi servaient ces sphères. Certains pensent qu'elles étaient utilisées à des fins astronomiques ou religieuses, tandis que d'autres disent qu'elles marquaient des frontières ou aidaient à la navigation. Et tenez-vous bien, certains pensent même qu'elles sont les vestiges d'une ancienne civilisation perdue ou que des extraterrestres les ont déposées ici. Les habitants locaux du Costa Rica accordent une grande valeur à ces « sphères » et elles sont même inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais la véritable surprise, nous continuons encore aujourd'hui à percer leur mystère, et c'est un vrai casse-tête. Ces sphères sont comme le symbole de l'intelligence des anciens peuples, une indication que notre planète regorge de secrets inexpliqués qui nous attendent. Numéro 2. La photo anormale de l'aéronef de 1911. En 1911, une photo a émergé et a déclenché une frénésie de débats et de théories farfelues. Comprenez ceci, la photo montre un aéronef super sophistiqué planant au-dessus de Huntington en Virginie Occidentale. Mais voici où cela devient intéressant. Cet aéronef ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction, bien en avance sur son temps. Et devinez quoi ? Cette photo est le seul témoignage de son existence. Maintenant, parlons des détails. Cet aéronef n'est pas votre dirigeable ou ballon typique. Il a une forme élégante, plusieurs hélices, et on dirait qu'il pourrait transporter plusieurs personnes. Mais voici le point essentiel. C'était des années avant que les Etats-Unis ne construisent leur première aéronef de type Zeppelin. Pouvez-vous dire retournement de situation ? Les théories ? Oh, vous pouvez parier qu'il y en a plein. Certaines personnes pensent qu'un inventeur de génie a conçu ce vaisseau high-tech en avance sur son temps. D'autres, eh bien, il n'exclut pas une bonne vieille farce ou quelques pitreries de retouches photo précoces. Mais voici où cela devient délicat. Personne n'a trouvé de preuve de manipulation. Et la personne qui a pris la photo ? Un mystère total. En résumé, cette photo de l'aéronef de 1911, c'est comme une énigme enveloppée dans un mystère du passé. Nous restons perplexes. Et c'est un aperçu d'un mystère qui reste non résolu. Une halte folle dans l'histoire du volume humain. Numéro 3. Le mystère du hipster voyageur dans le temps. Nous retournons en 2010 lorsque qu'une photo stupéfiante datant de 1941 est revenue sous les feux de la rampe. Tout tourne autour de la réouverture du pont South Forks à Goldbridge, en Colombie-Britannique. La foule est en phase avec l'époque. Sauf pour un personnage qui se distingue grandement, voici le hipster voyageur dans le temps. Ce gars-là est comme un coup venu du futur. Il arbore des vêtements modernes, comme un t-shirt imprimé d'un logo, un souhait à capuche et des lunettes de soleil, totalement décalés en 41. Et accrochez-vous, il tient même ceux qui ressemblent à un appareil photo moderne. Parlez d'un mélange étrange. Maintenant, bien sûr, les sceptiques ont leur mot à dire. Les lunettes de soleil pourraient sembler exagérées, mais pas impossible. Et ce logo ? Certains disent qu'il pourrait provenir d'un chandail de l'équipe de hockey Montréal Maroons qui existait à l'époque. Et l'appareil photo ? Peut-être un modèle Kodak Folding Pocket de cette période. Même avec toute cette logique, il est impossible de se défaire des vibes étranges que dégage ce gars. Le débat a été fou et il s'est étendu jusqu'au grand cercle. Les universitaires et la foule en ligne sont devenus fous. Les gens lancent même des théories sur les voyages dans le temps. Ce hipster est le mystère ultime, un personnage totalement atypique sur une photo historique. Est-il un voyageur dans le temps, un rebelle de la mode ou simplement une illusion d'optique ? Le gars est un casse-tête qui nous captive et la quête de réponse continue. Numéro 4. L'objet volant non identifié dans la Madone avec Saint Giovanni. Nous parlons ici d'une peinture du 15e siècle intitulée La Madone avec Saint Giovannino, réalisée par l'artiste italien Domenico Ghirlandaio. Cette peinture est bien plus qu'une simple image jolie. Elle comporte une tournure inattendue. Sous les projecteurs, la Vierge Marie et le petit saint Jean-Baptiste. Mais attendez, qu'est-ce qui se trouve derrière eux ? Un objet lumineux dans le ciel, capturé par un homme et son chien. L'homme protège ses yeux et l'objet émet une lumière étrange. Certains disent que c'est un ovni, un objet volant non identifié, un signe que les extraterrestres traînaient par là à cette époque. Attendez, les sceptiques n'y croient pas. Ils disent que c'est un symbole divin, peut-être un ange ou le Saint-Esprit, des éléments classiques pour l'art de cette époque. Ou peut-être est-ce l'étoile de Bethléem ou un signe céleste. Mais voici la véritable tournure. Personne ne le sait avec certitude. Cette peinture est un chef-d'œuvre de mystère, suscitant des débats sur ceux qui se passent réellement. Cette histoire est un rappel que l'histoire est pleine de surprises, même dans le monde de l'art. Donc, qu'il s'agisse d'extraterrestres ou d'anges, une chose est sûre, notre passé regorge de secrets qui attendent d'être dévoilés. Numéro 5. La carte de Piri Res. Ce chef-d'œuvre créé par le grand personnage ottoman Piri Res en 1513 a laissé perplexes les passionnés d'histoire et les scientifiques depuis le premier jour. Jetez un œil à ceci. La carte couvre le monde entier, avec l'Europe et l'Afrique du Nord au milieu, ainsi qu'une partie de l'océan Atlantique et des morceaux des Amériques et de l'Antarctique. Mais voici la surprise. Elle est étonnamment précise en ceux qui concernent certaines parties des Amériques, en particulier les côtes de l'Amérique du Sud. Et voici le retournement de situation. En 1513, les gens étaient encore en train de découvrir le nouveau monde. Alors comment Piri Res a-t-il réussi à le représenter avec autant de détails ? Accrochez-vous à vos chapeaux, ça devient encore plus fou. La carte montre l'Antarctique sans glace. Mais devinez quoi ? La dernière ère sans glace en Antarctique remonte à environ 34 millions d'années, bien avant même l'apparition des humains. Alors, comment diable Piri Res a-t-il pu le savoir ? Maintenant, les théories fusent dans tous les sens. Certains disent que cette carte est un mix d'anciennes sources que Piri Res a notées, dont certaines ont disparu depuis longtemps. Est-ce que cela aurait pu venir d'une ancienne civilisation ultra-intelligente ? Les sceptiques, bien sûr, interviennent. Peut-être que la partie sur l'Antarctique est une confusion ou une pensée imaginative. Ou peut-être que les marins de l'époque avaient simplement des idées excentriques sur la forme du monde. Quelles que soient les théories, la carte de Piri Res est un casse-tête intemporel qui laisse perplexes les chercheurs. Ses parties étonnamment précises et ses retournements mystérieux nous rappellent que l'histoire a des couches et des couches, et que nos ancêtres auraient pu en savoir bien plus que ceux que nous pensions. Numéro 6. Tenez-vous bien pour cette photo époustouflante, la photographie de l'homme de l'espace de Solway Firth en 1964. Imaginez ceci, une journée de détente en famille, et un pompier du nom de Jim Templeton d'Angleterre prend une photo de sa fille près de Solway Firth. Maintenant, le vrai retournement de situation. Lorsque la photo est développée, qui apparaît en arrière-plan ? Une figure ressemblant à un astronaute, grand, vêtu de blanc, portant un casque ou une visière, et tournant le dos à l'appareil photo. Jim jure qu'il n'y avait personne d'autre autour quand il a pris cette photo. Même Kodak et la police ont enquêté dessus. Aucune altération trouvée. Mais bien sûr, les sceptiques interviennent avec leur théorie. Ils disent que cet astronaute, en réalité, la femme de Jim, capturée accidentellement sur la photo. Sa robe bleue aurait pu devenir blanche en raison de la surexposition, et ce casque ? Juste ses cheveux. Cette supposée visière ? Probablement juste une ombre de ses cheveux sur son visage. Mais voici où ça devient fou. Malgré les explications, cette photo attire l'attention. Elle a été diffusée à la télévision, dans des documentaires, partout. Les gens ne peuvent s'empêcher de se demander si ce sont des extraterrestres, des voyageurs dans le temps, ou des êtres venant d'une autre dimension. L'homme de l'espace de Solway Firth est comme une icône de l'inexpliqué. Un casse-tête qui continue de nous intriguer. Numéro 7. La photographie anachronique de la plage des années 1930. Vous savez comment les mystères peuvent surgir dans les endroits les plus ordinaires ? Eh bien, voici une pépite des années 1930. Une photo d'amateur de plage sur la côte de la Colombie britannique au Canada. Parmi la foule qui arbore les styles de plage typiques de l'époque, il y a un gars qui se démarque comme un pouce douloureux. Attachez vos ceintures. Il porte des vêtements modernes, un t-shirt graphique, un short, et sa coiffure est plus adaptée à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle qu'aux années 1930. Vous voyez où cela mène ? La théorie du voyageur dans le temps surfe sur la scène. Mais vous l'avez deviné, les sceptiques sont également de la partie. Ils disent que son t-shirt pourrait être un pull roulé, et ses shorts ? Des pantalons retroussés. Les deux pourraient se fonctionner par une chaude journée à la plage, n'est-ce pas ? Même cette coiffure moderne pourrait être simplement le vent, ou des cheveux mouillés jouent en détour, pas une faille temporelle. Mais voici le retournement de situation. Malgré les explications logiques, cette photo reste un casse-tête. Le mystère du voyageur dans le temps adepte du surf ne se laisse pas oublier. Qu'il soit un véritable voyageur temporel, un gourou du style ou simplement une illusion de la caméra, son image est comme une énigme qui réécrit l'histoire. Numéro 8. Les manuscrits de Voynich. Nous plongeons dans les images énigmatiques du manuscrit de Voynich. Portant le nom du libraire Wilfred Voynich qu'il a acquis en 1912, ce codex du XVe siècle est comme un puzzle enveloppé dans une énigme, laissant les personnes les plus intelligentes totalement perplexes. Imaginez ceci, à l'intérieur des pages se trouvent des dessins cryptiques et un texte dans une langue qui laisse tout le monde perplexe. Nous parlons de merveilles botaniques, de diagrammes étoilés, de dames se baignant et de croquis liés à la médecine. Mais voici l'astuce, rien ne correspond à ceux que nous connaissons. Ces plantes, rien de telle sur Terre. Et ces cartes d'étoiles, elles ressemblent au rêve fou d'un astronome, rien de ceux que nous avons vus auparavant. Préparez-vous à quelques théories. Certains disent que c'est un guide de pharmacie, d'autres affirment que c'est de l'alchimie, et certains pensent même que ce n'est que de la fiction. Mais voici le retournement de situation. Malgré des tonnes de puissances cérébrales déployées pour le décoder, ce texte et la signification derrière ces images étranges restent un code que personne n'a encore déchiffré. Le manuscrit de Voynich, c'est comme une énigme historique en mode turbo. Ses dessins captivants et ses mots cryptiques ouvrent la porte vers un monde de mystère, une invitation à explorer l'inconnu et un défi qui nous a tous laissés perplexes. Numéro 9. Les lignes de Nazca vues d'en haut. Ces énormes géoglyphes gravées dans le désert par l'ancien peuple Nazca au Pérou. Vous pensiez que ces lignes étaient fascinantes depuis le sol ? Eh bien, regardez-les d'en haut. Des animaux, des plantes, des formes, le tout gravé dans le sable. C'est comme un puzzle qui fait tourner les esprits. Mais voici le hic. Ces dessins sont énormes et ne peuvent être pleinement appréciés que du ciel. L'astuce, ces personnes étaient là il y a presque 2000 ans. Comment diable ont-elles créé ces œuvres d'art géante, surtout sans une vue aérienne ? Place aux théories. Certains disent que la religion ou l'astronomie étaient en jeu, que ces lignes étaient comme un immense observatoire ou une carte des sources d'eau souterraine. D'autres pensent qu'elles faisaient partie de rituels pour faire venir l'eau. Mais devinez quoi ? Aucune de ces théories n'explique totalement la précision de ces dessins, ni pourquoi elles ont choisi ces symboles spécifiques. Et le grand mystère, comment les Nazca ont-ils réussi à réaliser ces dessins massifs avec une telle précision alors qu'ils ne pouvaient même pas les voir d'en haut ? Préparez-vous à des idées folles, des pistes d'atterrissage extraterrestre au calendrier géant. Les significations de ces lignes sont aussi variées que les formes elles-mêmes. Mais en fin de compte, nous sommes confrontés à ce sidérant. Ces incroyables géoglyphes sont mieux vus depuis une perspective à laquelle les Nazca n'auraient pas dû avoir accès. C'est comme un puzzle historique qui continue de nous rendre fous. Numéro 10. La photographie du monstre marin de l'île de Hook. Préparez-vous à plonger dans les mystères de la mer avec la photographie du monstre marin de l'île de Hook. Oui, le monde aquatique a ses propres énigmes, et celle-ci est de taille. En 1964, un français nommé Robert le Serrec était en vacances avec sa famille en Australie lorsque, dans la baie Stonehaven sur l'île de Hook, il a pris une photo à couper le souffle. Imaginez ceci. La photo montre une créature massive en forme de tétard, estimée à environ 21 à 24 mètres de long, se cachant dans les eaux peu profondes de la baie Stonehaven. C'est comme quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, avec une tête discernable, un œil et un corps torsadé s'étendant dans le bleu profond. Maintenant, préparez-vous à des théories aussi sauvages que les vagues. Certains pensent qu'il s'agit d'un reptile marin préhistorique vivant, comme un plésiosaur. D'autres évoquent l'idée d'une espèce inconnue de grande taille d'anguille ou de raie. Mais attendez, il y a aussi la théorie du canular. Peut-être que quelqu'un a fabriqué une feuille de plastique, l'a alourdie et a fait en sorte qu'elle ressemble à un monstre marin. Même avec tous les sceptiques, cette photo a captivé le public pendant des décennies. Le monstre marin de l'île de Hook est comme un symbole de mystère marin, un récit que les cryptozoologistes, ceux qui chassent les créatures cachées, aiment explorer. C'est comme une éclaboussure d'intrigues dans le monde des phénomènes inexpliqués. Numéro 11, la photo de Billy the Kid. Préparez-vous à plonger dans les mystères du passé avec la prétendue photo de Billy the Kid de 1870. Les photos sont comme des capsules temporelles, mais parfois elles sont un manège d'authenticité qui laisse les historiens tourbillonner. Voici la situation. En 2010, une photo a été achetée pour 2 dollars dans un magasin de souvenirs. Cette image en fer blanc montre soi-disant Billy the Kid et son gang, les régulateurs, en train de jouer tranquillement au croquet. Si c'est authentique, ce serait seulement le deuxième cliché confirmé du Kid. Ceux qui en feraient une photo valant des millions. Mais attendez un peu. Confirmer que c'est vrai n'est pas une mince affaire. Les logiciels de reconnaissance faciale donnent un signe positif entre le Kid sur la photo connue et la figure du jeu de croquet, mais il y a aussi des doutes. Certains historiens ne croient pas à la scène de croquet, disant qu'elle est trop sophistiquée pour la vie rude des hors la loi. Et voici le coup de théâtre. Cette photo a provoqué un énorme remue-ménage. Elle a même fait l'objet d'un documentaire de National Geographic. Les historiens, les experts en médecine légale et les passionnés du Far West ne peuvent pas s'arrêter d'en parler. Que ce soit un précieux reliquat historique ou simplement une photo de Jean du 19e siècle, la prétendue photo de Billy the Kid montre comment une simple image peut déclencher une tempête de questions historiques et de théories sauvages. Numéro 12. La photo de lévitation troublante des années 1920. La photographie de lévitation. Et voici le coup de théâtre. C'était bien avant les trucages numériques. Cette photo présente Colin Evans, un médium spiritualiste qui réalisait des séances dans l'obscurité utilisant des éclairs sporadiques pour éclairer la scène. Imaginez ceci. Sur la photo, Evans semble flotter en plein air, entouré de spectateurs stupéfaits. Maintenant, voici le débat. Les critiques disent que tout cela est un montage, peut-être des supports ou des fils cachés. Mais d'un autre côté, les partisans brandissent cela comme une preuve des pouvoirs surnaturels d'Evans. Cette photo de lévitation de Colin Evans, c'est comme un aperçu de la fascination du passé pour tout, ce qui est effrayant. Elle montre à quel point les gens étaient prêts à aller pour prouver que le surnaturel est réel. Que vous soyez sceptique ou croyant, cette photo est un morceau d'histoire qui continue de nous laisser perplexes. Numéro 13. Les statuettes d'hommes lézards d'Ubaïd. Ces objets sont comme des énigmes qui posent plus de questions que de réponses. Ces figurines en terre cuites ont été découvertes à Al-Ubaïd en Irak, un site ancien qui précède la civilisation sumérienne. Imaginez ceci. Ces statuettes remontent très loin dans le passé, datant de 4000 à 5000 avant JC. Elles ont une forme humanoïde mais avec des caractéristiques reptiliennes, des têtes allongées, des yeux en forme d'amande et une peau écailleuse. Et voici le retournement de situation. Certaines de ces petites statues montrent des hommes lézards en train de faire des choses de la vie quotidienne, comme allaiter des bébés ou tenir des bâtons qui évoquent des vibes de leadership. Ces statuettes d'hommes lézards d'Ubaïd sont comme une explosion du côté sauvage du passé. Elles bouleversent notre compréhension des cultures anciennes et nous font réfléchir sur les croyances, les rituels et l'art de nos ancêtres disparus depuis longtemps. Elles sont comme de petites capsules temporelles qui continuent de nous faire réfléchir. Numéro 14, les déserts arides de la Namibie. Accrochez-vous pour un voyage dans les déserts arides de la Namibie où quelque chose de vraiment bizarre se produit, les inexplicables cercles de fées. Ces motifs étranges sont comme des aimants pour les scientifiques et les touristes et ils captivent les gens en Namibie et au-delà. Imaginez ceci, les cercles de fées sont des parcelles circulaires de terre totalement dénudées, entourées d'herbes courtes. Et voici le retournement de situation. Ils ressemblent à des alvéoles vues d'en haut. Vous pouvez trouver ces cercles partout en Namibie, de tailles variées, des petits aux très grands. Mais devinez quoi ? Les explications pour ces cercles sont partout. Les mythes locaux disent que des dieux ou des divinités en sont responsables. Les scientifiques ont des théories allant des termites aux batailles entre plantes, en passant par les émanations de gaz et même la radioactivité. C'est fou, n'est-ce pas ? Mais voici le retournement de situation. Personne n'a trouvé de cause définitive. Les cercles de fées de Namibie, ce sont comme des énigmes de la nature qui continuent de faire débattre les experts et suscitent la curiosité des gens ordinaires. C'est un rappel que parfois, les mystères les plus enchanteurs sont juste sous nos yeux. Numéro 15. Les photographies de l'incident de la passe d'Yatlov en 1959. Celui-ci était comme un puzzle enveloppé dans un mystère et il a fait parler les gens pendant des années. En 1959, 9 randonneurs russes expérimentés ont connu un destin glaçant dans les montagnes de l'Oural, dans des circonstances qui ont laissé tout le monde totalement perplexe. Mais attendez, il y a plus. Les photos récupérées de leurs appareils photos ajoutent encore plus de couches à cet énigme. Une photo montre une figure floue près des arbres. Et on l'a appelée la photo du Yeti. Oui, comme la créature légendaire. Et il y a une autre photo étrange. Prise lors de leur dernière nuit, elle capture une étrange lumière ou un orbe contre le ciel sombre. Voici où ça devient fou. Alors que l'incident lui-même est toujours un mystère, ces photos effrayantes ajoutent une dimension effrayante à l'histoire. Les gens échangent des théories sur des trucs militaires secrets. Une attaque de la part des peuples autochtones, voire des forces surnaturelles. Les photographies de l'incident de la passe d'Yatlov, ce sont comme des instantanées de la zone crépusculaire, ajoutant une tournure sinistre à un récit déjà déconcertant. C'est comme un mystère devenu une légende. Un puzzle qui continue de nous rendre tous fous. Numéro 16. Le film étonnant de Paterson Gimlin sur le Bigfoot. Celui-ci a tout pour lui. La célébrité, les débats et une créature géante qui a suscité des arguments depuis des siècles. Imaginez ceci. En 1967, Roger Paterson et Bob Gimlin ont sorti leur caméra dans le nord de la Californie et ont capturé une vision époustouflante, ce qu'ils prétendent être le Bigfoot en action. Voici le résumé. Ce court-métrage montre une énorme créature velue et bipède traversant une clairière. Mais attendez. Même avec des analyses à foison, les gens ne peuvent pas s'accorder sur la légitimité de cette chose. Certains disent que c'est un mec déguisé, tandis que d'autres affirment que la façon dont cette créature se déplace et son apparence sont bien plus semblables à celle d'un primate qu'à un être humain. Maintenant, voici le twist. Que ce soit un canular ou une découverte révolutionnaire, ce film, Paterson Gimlin, a continué de fasciner les gens et de susciter des discussions. C'est comme un puzzle qui a fait débattre les gens sur l'existence de créatures cachées, rôdant dans les coins reculés de notre monde. Que vous soyez croyant ou sceptique, ce film est une légende qui ne s'éteindra pas. Numéro 17. Les images du Fresno Nightcrawler Préparez-vous à plonger dans l'étrange. Les images du Fresno Nightcrawler. Celui-ci est comme un mystère enveloppé dans une énigme et trempé dans le bizarre. Imaginez ceci. A la fin des années 2000, des images de surveillance de Fresno, en Californie, nous ont montré ces choses, les Nightcrawler. Visualisez-le. La vidéo montre ces créatures courtes et blanches, ressemblant à des jambes qui marchent sur une pelouse. Mais voici la surprise. Elles semblent n'avoir ni bras ni torse. Oui, c'est aussi bizarre que ça en a l'air. Et juste quand vous pensiez que ça ne pouvait pas devenir plus fou, une chose similaire est apparue dans une vidéo du parc national de Yosemite. Mais accrochez-vous bien. La façon dont ces créatures se déplacent et apparaissent laisse tout le monde perplexe. Les théories ? Oh, nous les avons. De la tricherie vidéo aux extraterrestres, en passant par les récits indigènes ou même les créatures cachées, les hypothèses ne manquent pas. Maintenant, voici le twist. Même avec tous les doutes et le manque de preuves supplémentaires, les images du Fresno Nightcrawler captivent les fans de cryptides et les amateurs de mystères. C'est comme un murmure de l'étrange qui rôde juste hors de vue, nous faisant nous demander quelles autres choses étranges pourraient se produire juste sous notre nez. Numéro 18. La figurine de Nampa. En 1889, alors qu'il creusait un puits d'eau à Nampa, dans l'Idao, des ouvriers ont découvert un trésor singulier. Une minuscule figurine en argile, enfouie à environ 300 pieds de profondeur. Ce petit chef-d'oeuvre représente une dame. Et voici le retournement de situation. Elle semble avoir été fabriquée par l'homme. Mais attendez, le vrai casse-tête, c'est la profondeur. Les couches où ils l'ont trouvé devraient avoir environ 2 millions d'années, bien avant que les humains ne posent le pied dans cette région. Certaines personnes pensent que cette figurine est un signe de civilisation ancienne avancée ou un artefact déplacé. Mais la science dominante ? Oh, elle a des doutes. Ils disent que cela pourrait provenir du forage ou peut-être qu'un artefact plus récent a été mélangé à des matériaux plus anciens. La figurine de Nampa, c'est comme un puzzle archéologique qui ne cesse de poser des questions. Que vous croyez aux mystères anciens ou que vous soyez sceptique, cette petite dame continue d'alimenter les discussions et de susciter des interrogations sur les secrets qu'elle détient. Numéro 19. Les diagrammes complexes du mécanisme d'Anticitaire. En 1901, un naufrage près de l'île grecque d'Antikytera a révélé un véritable trésor. Ce que certains appellent le plus ancien ordinateur analogique du monde. Cet ancien dispositif grec, datant du 1er ou du 2e siècle avant notre ère, ressemble à un chef-d'œuvre rempli d'engrenages avec des inscriptions. Mais voici le retournement de situation. Cette chose n'est pas seulement une invention ordinaire. Elle bat les grecs anciens en matière d'astronomie. Ce gadget pouvait prédire des événements célestes tels que les éclipses et suivre la danse des étoiles et des planètes. Et c'est là que le mystère entre en jeu. Ce niveau de connaissance astronomique semble un peu au-delà de ce que les anciens grecs auraient dû savoir. Devinez quoi ? Même après toutes les études, il y a encore des parties de ce mécanisme qui ressemblent à des secrets en attente d'être dévoilés. Le mécanisme d'Antiquiterra est une fenêtre sur un monde où la technologie ancienne rencontre la curiosité cosmique. Il montre que nous sommes toujours perplexes devant l'incroyable savoir des anciennes civilisations. Numéro 20 La dernière photo prise à bord du phare Eileen Moore. Celui-ci est comme un mystère enveloppé dans la brume de la mer. Et c'est un puzzle qui captive les gens depuis plus d'un siècle. Imaginez ceci. Au large de la côte de l'Écosse, sur les îles Flannan, il y a un phare sur Eileen Moore. En 1900, trois gardiens expérimentés étaient de service. Mais voici où ça devient inquiétant. En décembre, les trois gardiens ont tout simplement disparu dans la nature, laissant derrière eux un phare vide et une mer de questions sans réponse. Et puis il y a la photo. Lors de l'enquête, ils ont trouvé un cliché. C'est la dernière photo prise au phare avant que les gardiens ne disparaissent. Et devinez quoi ? On y voit l'un des gardiens, Thomas Marshall, avec un air préoccupé tandis qu'une tempête se prépare en arrière-plan. Accrochez-vous, car le journal de bord trouvé sur les lieux mentionnait une météo vraiment mauvaise. Donc, cette photo, c'est comme un aperçu glaçant de l'avenir, juste avant que la catastrophe ne frappe. Mais attendez, il y en a plus. Cette photo énigmatique et toute l'affaire de la disparition du phare, c'est comme un cours magistral sur la façon dont les images peuvent se tisser dans l'histoire. Même si la photo ne nous donne peut-être pas toutes les réponses, elle ajoute une couche sinistre au mystère. C'est comme un instantané de l'ambiance sinistre qui régnait sur le phare, juste avant que ses gardiens ne disparaissent. La dernière photo à bord du phare Eileen Moore, c'est un témoignage des inconnues inquiétantes que les coins de notre monde cachent. C'est une histoire qui navigue à travers le temps, laissant les gens se demander et imaginer ce qui a pu se passer ce jour fatidique.